Bonjour à tous, nouvelle édition du JT pour faire le tour de l'actu de l'expérience client et collaborateur. Et on ouvre ce JT avec un sondage sur le lien des français avec les marques. Et d'après une étude d'Infobip, les français ne se plaignent pas autant qu'on le pense auprès des marques. 44% des français ne se plaignent pas plus d'une fois par an, mais près de la moitié des français ne laissent pas plus d'une chance à la marque s'ils sont déçus par le produit ou le service. Au menu des principaux reproches, le message « Appuyez sur dièse » pour revenir au menu principal. Et bien évidemment, le message « Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel ». En rappelant que 72% des français n'hésitent pas à recommander une marque ou un service à la suite d'une bonne interaction avec leur service client. Et en constatant que l'argent ne fait pas le bonheur, mais y contribue, puisque 24% des français considèrent qu'une généreuse compensation peut résoudre une partie du problème. Amazon se veut toujours plus rapide. Le géant américain de l'e-commerce a pour objectif de faire de la livraison le jour même la norme sur le marché. Pour ça, il prévoit de doubler le nombre de ses entrepôts pour aller encore plus loin et plus vite que les 2 milliards d'objets livrés depuis le début de l'année. À terme, l'objectif « Same Day » est d'étendre cette norme à tous ses clients à travers le monde. Une augmentation des cadences pour fidéliser les clients en n'oubliant pas, nous l'espérons, les conditions de travail des employés. Uber serait-il enfin rentable ? Bonne surprise pour la plateforme regroupant les activités de VTC et de livraison de repas qui renoue avec les bénéfices malgré un chiffre d'affaires plus faible que prévu. Uber a enregistré un bénéfice opérationnel de 326 millions de dollars au deuxième trimestre grâce à une meilleure maîtrise des coûts. Une première depuis son introduction en bourse en 2019. Concernant la branche VTC, le 22 août, la rédaction du Parisien a mené un test sur l'application mobile Uber qui a révélé des différences de prix variant de plusieurs dizaines de centimes sur la même course commandée par plusieurs usagers. Coupe du monde du rugby, la sécurité est en première ligne. Répétition générale et estivale dans les locaux de l'école européenne de la sécurité privée où des agents de sécurité fraîchement recrutés se sont formés cet été. Formation accélérée, financée par Pôle emploi pour 3000 postes à destination des grands événements à venir que ce soit la Coupe du monde du rugby ou les Jeux olympiques. Une bonne initiative car rappelons que pour les JO, 25 à 30 000 agents de sécurité sont espérés et que nous sommes encore loin du compte. Un métier en tension et afféminisé puisque seulement occupé par 15% de femmes. Grâce à la satisfaction client, la SNCF a publié le mois dernier les résultats de son baromètre de satisfaction client concernant les 130 gares françaises. Une enquête menée en face-à-face autour de 7 thèmes promesses de service comme les informations, la propreté, la sûreté ou encore le confort. On y apprend que Toulouse, avec la gare de Matabiau en travaux actuellement réclassée en dernière position, devançant Paris-Austerlitz. Bien loin des deux premières gares de l'Hexagone que sont La Bôle et Belfort-Montbéliard. Expérience patient améliorée chez Doctolib. Ce mois-ci, la plateforme innove en facilitant les échanges et la réalisation d'ordonnances à distance. Des fonctionnalités qui visent à faciliter les procédures médicales des patients souffrant de maladies chroniques, notamment afin d'éviter les déplacements pour des renouvellements d'ordonnances. Mais qui en aucun cas ne remplacera la consultation. Et Facebook, quant à lui, devra demander le consentement concernant la publicité ciblée. Facebook demandera le consentement des usagers européens après un début d'année salé pour l'enseigne avec deux lourdes amendes totalisant près de 400 millions d'euros enfigés par le régulateur irlandais. Le RGPD n'est pas une option, même pour le groupe californien, qui a accepté de modifier la base juridique qu'il utilise pour traiter les données à des fins de publicité personnalisées. Tickets de caisse, moins de gaspillage, mais encore du scepticisme. Décision gouvernementale annoncée, décision appliquée au 1er août de ne plus rendre automatique l'impression de 30 milliards de bouts de papier. Mais il existe encore des freins dans une période où l'inflation domine et qui rappelle qu'une bonne partie de la population, environ 10 millions de personnes, n'a pas accès à Internet. Une double peine dénoncée par des organisations de consommateurs pour ceux qui doivent suivre de près leurs dépenses. LVMH aura un ambassadeur au JO. Le 24 juillet dernier, LVMH a révélé le nom de son premier ambassadeur pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Il s'agit du nageur qu'intuple champion du monde et récent détenteur du record du monde du 400 mètres 4 nages, Léon Marchand. Le Toulousain représentera plus particulièrement la maison Louis Vuitton. En Allemagne, on affiche le coût réel des denrées alimentaires. Cette année, le jour du dépassement mondial, moment où les réserves mondiales annuelles ont été épuisées et tombées début août. Les supermarchés ont donc décidé d'afficher le coût réel de production de 9 produits courants en intégrant les effets sur les sols, l'eau, le climat ou la santé. Des calculs universitaires pour sensibiliser un peu plus les consommateurs et aider les agriculteurs engagés dans la transition écologique de leur exploitation. 90% des employés du service client remplacés par l'IA, l'intelligence artificielle. C'est la décision nécessaire, d'après lui, du PDG de Duncan, une entreprise indienne qui a choisi de s'appuyer sur un chatbot d'intelligence artificielle. Malgré les critiques, sa décision est motivée par l'exigence de rentabilité rapprochée du rapport de mars dernier du cabinet Goldman Sachs qui prédisait que l'IA pourrait remplacer 300 millions d'emplois à plein temps. Passons maintenant aux nominations. Après un poste de responsable de département marketing et digital, Anne-Laure Ferrand est nommée directrice stratégie, transformation, communication et RSE de Crédit Agricole Immobilier. Quant à lui, Gérald Grégoire est nommé directeur général adjoint de Crédit Agricole SA en charge du pôle client et développement. Il intègre le comité exécutif de Crédit Agricole SA. Chez CA, le nouveau directeur de l'expérience client et du digital arrive de chez IKEA. Daniel Jiménez a pris ses nouvelles fonctions le 1er août et son PDG a déclaré être très heureux d'avoir recruté une personne véritablement orientée vers les consommateurs. Nicolas Bouquet devient directeur général de Gann Prévoyance. Précédemment, en tant que secrétaire général de Gann Prévoyance, il avait notamment la responsabilité du service relations client. Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, remplace François Bourrier à la présidence de la FCD, la Fédération du Commerce et de la Distribution, l'organisation patronale qui représente la majorité des grands acteurs du secteur comme Auchan, Casino, System U ou encore Aldi. Culture maintenant. Depuis sa sortie le 19 juillet, le film avec Margot Robbie et Ryan Gosling a engrangé 1,2 milliard de dollars dans le monde. Il entre ainsi dans la caste des 25 plus gros succès de l'histoire du cinéma. En France, ce ne sont pas moins de 5 millions de Français qui se sont déjà précipités dans les salles pour le voir, plaçant ce film devant Oppenheimer de Christopher Nolan qui comptabilise aujourd'hui 3,5 millions d'entrées. Ce succès en salle a rejailli sur la poupée du même nom. Les ventes de Barbie ont augmenté de 20% en France depuis le 19 juillet. L'action Mattel quant à elle a augmenté de 11%. Rappelons qu'à sa création en 1959, une Barbie coûtait 3 dollars. Et d'ailleurs, si vous avez gardé une poupée de cette époque, elle vaut aujourd'hui environ 20 000 dollars. Les événements CX du mois, du 19 au 21 septembre, vous pourrez participer aux Customer Relationship and Marketing Meetings. Ça sera à Cannes. Du 19 au 21 septembre, le Paris Retail Week. Ça sera, lui, porte de Versailles. Le 2 octobre, les palmes de la relation client au Théâtre de Paris. Le 4 octobre, Nice Interaction Paris 2023. Et enfin, le 5 octobre, Verint Engage, que j'aurai le plaisir d'animer à l'Hôtel Bristol à Paris. Vous pouvez encore vous inscrire à cette matinée pour connaître l'avenir de l'engagement client selon leurs experts, les retours d'expériences exclusifs de leurs clients, l'innovation au rendez-vous, la résolution du coût de l'équation CX. Et évidemment, sur place, vous ferez du networking. On va parler de la rentrée littéraire, maintenant, pour terminer. Au-dedans, c'est un roman de Yannick Granek. Un roman sur l'intelligence artificielle entre Silicon Valley et une vie sans émotion. Une autre question de survie avec le changement climatique et qui, plus que jamais, préoccupe notre société. C'est aux éditions Anne Carrière. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité. Merci également à Éric Lestanguet à la préparation. Pour plus d'informations, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter qui paraît du lundi au vendredi pour recevoir toute l'info de l'expérience client. Inscription sur notre site qui s'affiche. Et puis, pour vos communiqués de presse, n'hésitez pas à nous les envoyer. C'est sur cette adresse ci-dessous. Excellente rentrée à tous. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501